Bonjour et bienvenue sur Barcotaco Gaming pour la suite de Detective Frogs 1 de Haunted Island, c'est ça ? Attendez... Euh ouais, c'est peut-être écrit quelque part... Attendez, sauvegarder et quitter... Ouais... Voilà, Frogs 2 de Haunted Island. Allons-y tout de suite. Donc la dernière fois, nous allions récupérer de la laine, qui est important pour les explosifs que l'on veut faire, et nous allions parler aux personnes qui se trouvent ici. Alors avant de parler au roi de l'île, parlons à ce... Canard... C'est un canard, ça, ou un ornithorync. Bon, on va vérifier. Nyaa ! Arrêtez-vous ici ! Euh, pourquoi ? Ma coquille ! Je vais pas sur ma coquille ! Oh, je... je vais pas... Comment est-ce que je peux être si sûr ? Je suppose que vous ne pouvez pas l'être. Ils sont vraiment très fragiles et petites ! Ne le sommes-nous pas tous ? Je suppose ! Si vous pouvez soyez prudents ! Ok... Est-ce que vous allez rester comme ça longtemps ? Oui ! Pourquoi ? Je suis en alerte ! Je suis en alerte ! Je protège mes coquilles... Des dangereux... comment... Pieds-cornouilles ! Waouh ! Désolé ! Je suis tellement... Comment... Worked up à vos machers ! Je suis tellement en cerbonnière pour vous de mes coquilles ! Ou de mes coquillages, je sais pas ! Je voulais pas être méchant avec vous, mais... Quel coquillage ? Je ne vois aucun coquillage ! Qu'est-ce que je suis très petit ! Petit comment ? Trop petit pour votre... Trop petit pour votre... Trop petit pour votre... Loupe... Petitique ! Waouh ! Désolé, mais c'est vrai ! J'ai fait celle-là... J'ai... J'ai fait faire celle-là spécialement pour voir les petites coquilles ! Très bien ! Est-ce que je peux vous poser des questions maintenant ? Hum... Allez, posez-les-moi, mais soyez prudents ! Est-ce que vous savez quelque chose à propos de cette caverne ? Eh ? Quoi ? Non ! Je suis même pas sûr que ce soit une caverne ! Ça a juste l'air d'être une pile de rochers, si vous me demandez ! Euh... C'est une caverne, c'est sûr ! Eh bien, je suppose que... On est d'accord, on est d'accord... Je peux littéralement confirmer que c'est une caverne ! Patate, patate ! Mais personne ne prononce ça patateux ! Je le fais ! Vraiment ? Oui ! Oh ! Eh bien... Bah, c'est bien ! Vas-y, moi, les questions, mais soyez prudents ! Les petites coquilles... Mais pourquoi est-ce que vous ne prenez pas des plus grosses coquilles ? Enfin, des plus grosses... coquillages ? Ha ! Espèce d'abroîtier ! Eh ! Désolé ! C'est juste qu'il n'y a pas de très grosses coquilles... Il n'y a pas de très gros coquillages autour d'ici ! Si je pouvais en avoir, bien sûr ! Cette loupe me serait inutile ! Mais je ne vois pas de gros coquillages autour de vous ! De moi et vous ! Hmm... Vous me posez une question, mais soyez prudents ! Voilà un gros coquillage ! J'ai un gros coquillage, si vous voulez ! Quoi ? Mais comment ? C'est une longue histoire ! Mais pour faire court, j'ai aidé un koala à avoir un aimant pour qu'il puisse s'accrocher à des bateaux ! Dans ce cas, je m'en fous ! Je déteste ces histoires ! Ok, je l'ai dit quand même, mais... Je m'en fous ! De toute façon, je veux cette coquille ! Est-ce que je peux y faire un échange avec vous ? J'ai cette loupe pour gagner un petit coquillage ! Mais je n'ai pas besoin maintenant que j'ai ce gros coquillage ! Cool, merci ! Alors vous êtes toujours en train de vous soutenir, bizarrement ! Je suis toujours en alerte ! Voilà la loupe ! Vous avez une loupe ! Ça va me permettre peut-être d'avoir les pattes ! Ça y est, il a l'air content avec son coquillage ! Donc il y a M, la souris, souris... Et il y a le... Je ne sais plus comment il est... Saint-Martin, je crois ? Comment toute chose allons récupérer les pattes ? La bernie ! Question, question, question ! Qu'est-ce que vous irez savoir ? J'ai une loupe en tronc, si vous êtes intéressés ! Oh ! Intéressé ? Vous rigolez ? Et je ne voudrais rien de plus au monde ! Et voilà ! Oh, c'est le meilleur jour de ma vie ! Tous mes rêves deviennent réalité ! Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous... Euh... Euh... Pour vous aider ? Est-ce que vous avez besoin d'aide dans votre business d'agent secret ? Et de nouveau, je ne suis pas dans l'agent secret ! Bien, 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 bien ! Moi non plus, moi non plus ! Est-ce que je peux vous donner des bons... Mon... Est-ce que je peux vous donner mon déjeuner ? Oh ! Et qu'est-ce qu'est ce cuisine ? Des pâtes ! Comme toujours ! S'il y a une chose que j'adore à propos de... S'il y a une chose que j'adore plus que le frisson des secrets, c'est les pâtes ! Mais mon appétit est satisfait par la délicieuseté de cette loupe ! Ha ha ! C'est une... C'est un véritable... ... choix de mots bizarres que vous avez là ! Oh, peu importe ! Est-ce que vous voulez des pâtes ? Ha ha ! Oh, bien sûr ! Allez, elles sont tout à bout ! Pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom ! Je n'ai pas... Je n'ai plus de pâtes, mais j'ai une loup ! Pom-pom-pom-pom... Sur, je n'ai plus de pâte, mais j'ai une loupe ! Plus de questions ! Un peu de laine, de l'eau... Enfin, un morceau d'or pur. Et des pâtes. Merci. Posez-vous toutes les questions que je voulais. Rien pour l'instant. J'ai la moitié. Il me faut de l'or, maintenant. Bon, parlons à cette souris qui a l'air de ressembler au docteur Zoidberg. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien ? Oui. Êtes-vous sûre ? Eh bien... J'avais dit de parler à un détective avant. J'ai entendu tellement de choses gentilles à propos de vous. Et je veux pas être embarrassant. Hein ? Je suis tellement embarrassant que ce serait très mauvais. Mais vous n'êtes pas embarrassant. C'est pas une très bonne nouvelle, alors. Mais la conversation n'est pas finie. Il y a encore du temps. Et je dois être prudent. Oh. Eh bien... Si vous êtes d'accord pour que je vous pose quelques questions... Vous avez des questions ? Une question, bien sûr. Vous avez l'air nerveux. Vous avez l'air plutôt nerveux. Est-ce que je peux vous demander pourquoi ? Non... Mais parce que... Vous savez, les choses des détectives que je vous ai dites... Oh... J'ai un peu peur... Est-ce que j'ai peur des détectives ? Peut-être... Quand j'étais un enfant, j'ai eu un mauvais rêve pour prendre un détective... Quelque chose comme ça, je sais pas... Je suis désolé d'avoir entendre ça au bout de vos rêves. Quoi ? Oh... J'ai pas vraiment eu un rêve à faute de ça. Par... Pourquoi il vous perd de moi ? Très très bien... Vous m'avez eu... Vos... Vos... Vos capacités détectives sont incroyables... Je suis nerveux à cause de Mystery Monkey... Mystery Monkey est un très grand fan de votre blog et... Je veux pas être... Paraitre un imbécile devant vous... Je pense juste que... Mystery Monkey est super... Et je ne veux pas être embarrassant au cas où je dirais quelque chose de bâle... Oh... Eh bien... Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider ? Euh... Eh... Il y a une compétition de danse qui arrive bientôt... Et je veux compéter... Et je veux participer et montrer à Mystery Monkey que je suis plutôt bon à danser... Mais je sais pas quel style de danse pourrait impressionner... Est-ce que vous pourriez demander à Mystery Monkey et trouver... Je peux vous donner... Je peux vous donner un... Une souris de bouche... Un peu un bouche en retour... Bien sûr, je ferais de mon mieux. Une question, oui... Cette bouteille... Qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille à côté de vous ? Oh, c'est ma... C'est ma... Souris-bouche... Bain-de-bouche... Je serais contente de vous donner si vous trouvez quel type de danse Mystery Monkey préfère... Eh, je vais m'en occuper. Des questions ? Rien de plus pour l'instant, je reviens plus tard... Avec la... La danse de Mystery Monkey... Parlons... À Martin... Qui a l'air de... Ah, il s'assit sur un rocher... Quelle voie est-ce que je peux faire à Martin ? Oh... Mais qui êtes-vous ? Je ne voulais pas vous... Faire peur comme ça... Je suis... La détec... Le détective Grenouille... Ici... Je suis ici par l'agence... Oh... Bien sûr... Mais... Euh... N'essayez plus de me... Comment... Sneak... Mais ne me faites plus peur... Mais n'essayez plus de me surprendre comme ça... Mais j'ai été visible pendant que j'approchais... Eh bien... D'accord... Je suppose que vous n'avez pas l'air si... Effrayant... Ah oui... Je fais de mon mieux... Désolé si je suis un peu sur les nerfs... Je n'ai pas dormi depuis deux semaines... Je suis Martin... Le roi de cette île... Vous êtes un roi ? Eh bien... Je suis arrivé ici... Il n'y avait personne d'autre sur l'île à part moi... Et Finlay... Donc j'ai pensé que je serais bien de me déclarer moi-même roi... Finlay ? Je ne pense pas que... Vous... Je ne pense pas que Finlay se soucie de ces trucs... Finlay passe la plus qu'un de son temps à faire des compétitions de danse... Non mais je vais vous demander... Qui est Finlay ? Oh... Euh... D'accord... Eh bien... En fait, c'est un secret... Un secret ? Oui... Mais je vais vous l'annoncer quand je serai mieux installé... Installé ? De quoi parlez-vous ? Je suis la voix... Ah ok... Est-ce que je peux vous poser quelques questions ? Allez-y... Quelles questions avez-vous pour moi ? La compétition de danse... Vous avez mentionné une compétition de danse... Que pouvez-vous m'en dire plus ? C'est demain... Autre chose ? Le meilleur danseur gagne... Ok... Vous avez des questions ? Oui... Vous avez mentionné à votre ami Finlay... C'est qui ? Finlay vit sur une île à côté... Et vient me visiter de temps en temps... La dernière fois que j'ai vu Finlay... Il parlait de... De la chanson qu'il voulait faire à cette compétition de danse... Je le sais... Ses mouvements sont plutôt formatiques... Et je suis sûr qu'elle va probablement gagner... Mais je ne l'ai pas vu depuis un moment... Mais... C'est sûrement en train de se préparer pour la compétition... C'est demain... Mais je ne serais pas capable de... Mais je ne serais pas capable de y participer... Avec toutes les situations... Euh... Effrayantes qui se passent... Ah... Vous avez des questions pour moi ? Oui... À propos des bruits... Que pouvez-vous me dire à propos de ces bruits ? Que... Et d'où ils viennent ? Je ne suis pas sûr d'où ils viennent... Mais je sais... Qu'ils viennent d'un fantôme ! Et comment vous pouvez-vous en être sûr ? J'ai lu un livre à propos des fantômes... Ça s'appelle... Le Guide des Fantômes... Le Guide des Fantômes... La manière définitive de savoir détecter un esprit... Et je le lis tout le temps... J'ai presque tout lu... De toute façon... Dans le bouquin, ils disent que la peur des fantômes... Ne peut pas être vue... Et... Mais vous savez quoi ? Je n'ai pas vu un seul fantôme encore... La preuve est là... Vous avez des questions pour moi ? Vous avez l'air super nerveux... Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour aider ? C'est juste que ces fantômes me font... Un peu... Démoraliser... Et je n'ai pas été capable de dormir... Je suis un peu à cran... Parce que j'adore écouter les histoires de fantômes... J'en ai du partout... Sur le... Cyberweb... Enfin sur Cyberweb.com... Mais maintenant... Je vis ici... Maintenant j'en viens... Je suis sûr que nous arriverons au bout de ta histoire... Au bout de la tombe, vous voulez dire ? Quoi ? Ça faisait du sens dans ma tête... Je suppose... Je veux dire... On va pouvoir mourir avant que le mystère soit résolu... C'est très sombre... Sombre ? Mais c'est juste la conclusion de toute cette histoire... Désolé si je suis un peu dramatique... Vous savez, je suis un bon détective, n'est-ce pas ? J'ai résolu plein d'aff... J'ai résolu toutes les affaires que j'ai prises... Sauf le mystère de comment mettre un chapeau... Ma tête a une forme étrange... Elle l'est vraiment... Le bon point est... Vous êtes en sécurité... Je vais trouver... Le... Ce coup... Ce coup d'esprit... La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est vous asseoir et vous relaxer... Tout va bien se passer... Je ne me sens pas bien... Vous verrez que c'est très dur de me calmer... Je comprends, les histoires de fantômes sont effrayantes... Mais ça pourrait ne pas être un fantôme... Vous repensez vraiment que ce n'est pas un fantôme ? Je n'en suis pas sûr ! Essayons un exercice de visualisation ! Un visu... ...alisa... ...siex... Visualisation... Visualisation... Vi... ...visu... ...vis... Exorcisme ! C'est une chose où on prétend imaginer... Que vous êtes sur une... ...sable... ...sur une plage... ...entourée de vagues calmes... ...et vous pouvez sentir une petite brise sur votre visage... ...le mouvement des vagues... ...ah... ...vont en avant... ...puis en arrière ! Et c'est une... ...plage... ...sécuritaire ! Et c'est quelle plage ? Cette plage ! Mais ce n'est pas une plage, c'est, sans sécurité ! Il y a un fantôme ici ! Non, le fantôme est en vacances ! Oh, ok... Où est-ce qu'il est ? Il est parti... ...faire un road trip ! Cool ! Est-ce qu'on pourrait visualiser qu'on est dans un road trip aussi ? A la place ? Mais le fantôme est en road trip ! Bon point, continuez ! Bon, en tout cas... ...les vagues avancent... ...et... ...avancent doucement... Il n'y a rien... ...il n'y a rien qui vous inquiète ! Pas de fantôme autour de vous ! Le fantôme est en road trip ! Oui... Le fantôme est en road trip ! Rien pour avoir peur ! Une... ...une... ...p... ...une plage de sable... ...calme... Juste moi et l'océan ! Comment vous sentez-vous ? Si relaxé ! Génial ! Moi aussi ! Merci beaucoup, détective ! Tout... C'est bien... ... ...ce n'est rien ! Je voudrais que vous donnez quelque chose en remerciement ! Peut-être... ...un morceau de ma couronne... Vous deviez... ...un morceau d'or pur ! Wow ! C'est si gentil à vous ! Et c'est vraiment lourd ! C'est fait d'or pur ! Quoi ? Pourquoi ? J'aime l'or ! Ok... Vous avez des questions pour moi ? Pas pour l'instant... Pas de problème... Bonjour le Schneck ! Mystery Monkey ! Attendez, je vais prendre ma barque... Ah, c'est fun ! Mais je dois retourner au travail ! Oui, je savais que... J'avais lu le succès et que c'était Try To Leave, donc je viens de voir le bateau, je me suis dit... Ah ben, ça va être ça, le Try To Leave ! ... Vous pouvez dire questions, oui ? Mais qu'est-ce que vous voulez savoir ? Eh, hum... Tu, hum... Hum ? Tu aimes danser ? Quel genre de type danse tu aimes ? Je comprends pas ! Hum... J'aime beaucoup danser ! C'est ce que vous demandez ! Oui, c'est ce que j'aimerais savoir... Mais attendez, je vais aller vérifier votre voix dans la vidéo précédente... Voilà, c'est bon, j'ai trouvé votre voix ! Eh bien, euh... Basiquement... J'ai... Basiquement, j'en ai qu'un seul mouvement ! Oui, mais genre... Si vous voyez quelqu'un d'autre danser... Quel scénario voudriez-vous ? Genre... Wow, c'était tellement une super danse ! Mais pourquoi ? Je suppose que j'essaie de vous demander... Quel type de danse est-ce que vous aimez le mien ? Oh, euh... J'adore le breakdancing ! C'est... C'est génial ! J'ai vu un peu de breakdance... Et... Wow ! J'étais vraiment époustouflé ! J'irais même à dire que... J'irais même jusqu'à dire que... Quand je vois quelqu'un breakdancer... Je suis tellement impressionné ! Et je voudrais être avec eux pour toujours, tout le temps ! Ah, c'est super ! Désolé pour une question si étrange ! Non, c'est bon ! Je suis sûr que c'était important pour la faire ! En tout cas, on se voit plus tard ! Bye ! J'ai... Un... Un fée de singe ! Génial ! Je vais pouvoir le dire... A Mo... Vous avez des questions ? On a des questions, oui ? Hé ! J'ai parlé à Mr. & Monkey ! Oh mon Dieu ! Et qu'est-ce qu'il m'a mentionné ? Qu'est-ce qu'il a dit à Mr. & Monkey ? Est-ce que Mr. & Monkey me déteste ? Oh, c'est si embarrassant ! Je ne t'ai pas mentionné ! Pfff ! Mr. & Monkey aime le breakdancing ! Breakdancing ? Je peux le croire, je peux le croire, je peux faire ça ! Je vais commencer à m'entraîner maintenant ! Bonne chance ! Merci ! Oh ! Et voici ! Le bain de bouche ! Avant que j'oublie ! Oh génial ! J'ai le bain de bouche ! Allons voir ce... Crocodulus Maximus... Maintenant... Et bientôt nous aurons terminé toute cette affaire, nous aurons les explosifs pour descendre dans le trou ! Je ne peux pas aller plus bas ! Ils disaient aussi quel genre de trou ils avaient... Est-ce que c'est revenu pour des questions ? Vas-y, Detrix ! J'ai un peu de bain de bouche pour toi ! Oh, c'est super ! Merci ! Est-ce que je serais... Est-ce que tu peux me donner ton dentifrice ? Oh, j'ai presque oublié ! Tiens, voilà, Detrix ! ... Parlons au Omar... À Omar les pinces... ... Plus de questions ? Posez-moi les... les questions, je veux dire ! ... Faisons de la dynamite ! Ah, je vois ! Wow ! Tu as tout ! Ouais ! Génial ! Allons faire un peu de... Est-ce qu'on devrait faire de la dynamite ? Faisons-le ! Génial ! Je vais faire de la dynamite et on pourra s'exploser, bébé ! Eh bien, nous y sommes... Mouais ! C'est le moment de faire péter cette caverne ! Eh... Larry... ... ... Désolé ! Maintenant c'est le moment de... Maintenant c'est le moment de... ...avec précaution... ...faire péter cette caverne ! Merci ! Bonne inquiétude ! Je suis nerveux ! Moi aussi ! Et je veux même pas entrer dans la caverne ! Tu ne vas pas ? Je n'aime pas les espaces sombres ! Je suis un garçon du soleil, bébé ! Je ne suis pas un bébé ! Désolé ! En tout cas, bonne chance ! Euh... Prends soin de toi à l'intérieur ! Merci Larry ! Allons-y ! Euh... Kabau ! Tu-pi-tu-pi-tu-pi-tu... Hmm... Voilà qui est intéressant ! Allons-y descendons ! Heureusement, je suis une grenouille ! Il y a de bonnes formations... ...de champignirs ! Je le savais ! C'était un oiseau qui fait du breakdance ! Comment s'appelle déjà le nom de son amie ? Finne-le, c'est ça ! Oh ! Bonjour ! Mais qui êtes-vous ? Et vous êtes-vous un fantôme ? Un quoi ? Je ne pense pas ! Vous êtes sûr ? Hmm... Hmm... Oui ! C'est super ! Ce n'est pas de sort ! Donc euh... Qui êtes-vous ? Finne-le ! Qui êtes-vous ? Le détective ! Oh, super ! Attendez une minute ! Finne-le ! Je connais ce nom ! Mais je suis plutôt encore connu dans les cercles de danse locaux ! Non, c'est pas ça ! Oh ! Vous êtes l'ami de Martin ! Oui ! Mais... Qu'est-ce que vous faites ici ? Je m'entraîne pour la compétition de danse. C'est demain ! Mais depuis combien de temps êtes-vous ici ? Euh... Euh... Or... J'ai... Oh, dis-donc ! Je pense que ça doit faire deux semaines, je suppose. Je ne peux même pas réaliser. Oh 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 ! Oh 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 ! Attendez... Deux semaines ? Et... T'avez-vous vu des fantômes dans le coin ? Non ! J'ai vu justement ici ! Est-ce que Martin sait que vous êtes là ? Je ne crois pas... Il ne vient jamais ici. Vraiment ? Pourquoi pas ? Oh, il pense que les espaces sombres sont tentés. Il lit beaucoup d'histoires de fantômes et je pense que c'est... Il voit des... Des fantômes dans toutes les crevasses. Bon, c'est bien pour moi, c'est l'endroit parfait pour m'entraîner. Mais vous... Avez été danser... Vous avez danser ici pendant deux semaines d'affilée ? Oh ouais ! J'ai complètement foncedé. Vous n'êtes pas un peu fatigué ? Je veux dire, je fais des siestes de temps en temps. Il y a ces champignons qui sont très nourrissants. Dégueulasse ! Les champignons sont dégueulasses ! C'est votre opinion, détective ? Non, c'est un fait ! Ok. De toute façon, Martin était très effrayé parce qu'il entendait des bruits bizarres partout sur l'île. Vous avez une idée d'où peuvent provenir ces bruits ? Hmm... Eh bien, j'écoutais mon radio pendant que je dansais ! Mais cette caverne a plein de trous ! Les sons de la radio ont dû facilement voyager jusqu'à la surface ! Et être super amplifiés aussi ! Vous savez que vous étiez enfermés ici, n'est-ce pas ? La caverne a été bloquée par les rochers ! Haha, vraiment ? Haha, ouais ! Oh, c'est si drôle ! Ouais, vous auriez pu mourir ! Haha ! Et je serais vraiment devenu un fantôme ! Hmm... J'avais même pas pensé à ça ! Ouais ! Vous prenez plutôt bien ! Ouais ! Haha ! Bon, de toute façon, vous devriez retourner en haut de l'île ! Ouais ! Affaire résolue, on dirait ! Donc ouais, pratiquement une heure de gameplay, quoi ! Quoi ? Finlay ? Salut, Martin ! Salut ! Hé ! Salut ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Mais j'étais dans la caverne ! Tu... Quoi ? Comment tu y es entré ? Elle a été scellée pendant des semaines ! Deux semaines pour être exact ! Attends une minute ! Et en réalité, il n'y a jamais eu de fantôme ! C'était fini dans la caverne depuis le début ! Il était si occupé à s'entraîner qu'elle n'avait même pas remarqué que la caverne était... Que vous aviez scellé la caverne ! Les bruits venaient de sa radio qui remontait à la surface et qui était amplifiée de façon à être super spooky ! Mais... Mon livre de fantôme ! C'était sûr que c'était un fantôme ! N... Non, c'était moi ! C'est une raison pour laquelle vous ne devriez jamais croire les livres ! Utiliser internet, plutôt ! Ha ! Ha ha, ouais ! Les livres sont... euh... sans exception... euh... complètement dépassés au niveau des faits ! Ouais ! Bonjour ! Enfin... bonjour ! Bon... bonjour ! Désolé d'interrompre ! J'espère que vous vous appréciez le jeu ! Euh... je vous tiendrai pas longtemps en hélène ! Pendant que nous sommes d'accord... euh... Pendant que... Soyez en passant, je suis d'accord avec la... euh... Le détective, d'habitude ! Mais il y a des contextes dans lesquels les livres peuvent être des... Des superbes sources d'informations ! C'est important de... De... Mais c'est important de chercher la validité de l'autre... Des sources de l'auteur ! Et de faire des recherches sur des... Des... Des livres en date ! Enfin... Qui datent de nos jours ! Internet peut être aussi un... Un endroit pratique pour trouver des informations ! Mais soyez aussi sûr d'où viennent les informations ! Et cherchez sur des sites qui peuvent... Dans lesquels vous pouvez avoir confiance ! Merci pour votre temps ! Et appréciez le reste du jeu ! Donc euh... Comme je le disais... Les livres n'ont aucune place dans notre société ! C'est sûr ! Ça faisait du sens ! Merci d'avoir ouvert les yeux pour euh... L'inutilité des livres ! De rien ! Donc juste pour être clair... Tu t'entraînais pour la compétition pendant tout ce temps ! Ouais ! Je suis dans cette compétition pour gagner ! Mais je suis pas totalement sûr ! Mais je suis... Mais je suis pas complètement sûr de ce que implique cette... Compétition ! De danse ! Le meilleur danseur gagne ! Mais qui d'autre... Mais qui d'autre y participe ? Euh... Mais c'est un bon... Point ! Euh... Juste nous je suppose ! Mais n'oublie pas un mot la souris ! Qui ? Un des scientifiques fantômes ! Les quoi ? Ne t'inquiète pas à propos de ça ! Je crois qu'on a besoin de plus de participants ! Je connais des amis... Je connais beaucoup de amis qui travaillent dur... Qui pourraient... Qui pourraient avoir besoin de faire du boogie boogie... Mais ils ne seront pas ici demain ! Eh bien... Et bien si on bougeait la compétition à aujourd'hui ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Avant toute tension... Je voudrais juste te dire... Merci d'avoir résolu le mystère, détective ! Pas de problème ! J'ai eu beaucoup d'aide ! Larry euh... Larry a trouvé d'où venaient les bruits... Larry... C'est le... Omar ! Celui qui parle par-dessus tout le monde ! Mouais ! Eh bien... Je remercierai Larry aussi ! Alors est-ce qu'on devrait faire du boogie boogie ? Allons-y ! Et voilà ! Tout le monde danse ! Donc voilà ! C'était un petit jeu... Pas très... Comment... Pas très long... Que j'ai eu dans un bundle de... Comment... Justement que j'utilisais un bundle... De... De... Développeur indé ! Et je suis pas mécontent de l'avoir fait ! C'était assez intéressant ! Même si j'ai l'impression que la musique passe au-dessus de ma voix ! Bon... Je pense pas que ça... Ça se fera si fort que ça ! Limite s'il faut... Pour la fin... Voilà ! Attendez ! Vous allez voir des trucs... Chelous ! Voilà ! J'ai baissé un peu la musique juste pour vous dire... Voilà ! Mon impression sur le jeu... Bah... S'il y a d'autres jeux dans ce genre-là qui sortent... Je pense que je vais les acheter tous... Les Frogs Detectives et qu'on les fera sur la chaîne... Ah ! Ok ! Je crois qu'on s'est assez entraîné ! Je crois que c'est une cinématique et que j'ai pas le droit d'interrompre... Je vais le faire ! Je vais le faire ! Zut ! Je crois que j'ai fait planter le... La cinématique de fin... Mais bon, c'est pas grave... Je vais le faire ! Je vais le faire ! Un peu plus reconnu ! Ouais... Pas mal les moves... Mais... Y'a mieux ! C'est vrai, pour l'instant, y'a que... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Pour l'instant, y'a que Martin qui a vraiment des moves... Ouh ! Toi, c'est... C'est même pas des moves, quoi ! C'est la queue le leu, quoi ! Can you see this move ? Can you see this move ? Can you see... Can you see... Can you see this move ? Oh ! Choisir un vainqueur ! Allons-y pour Mo the Mouse, tiens, parce que Mo le mérite... Elle mérite d'être reconnue ! Et ainsi, elle impressionnera le Mystery Banky... Donc voilà, littéralement, une heure... Voilà, un tout petit peu plus, genre une heure... Cinq... Une heure dix de contenu pour le jeu... Ah ! Un peu plus tard, d'accord ! Oh bah ! Regardez ça, y'a une photo de... Nous en train de... Nous bala... Nous... enjailler... L'agence de détectives... L'agence de résolveurs de crimes... Détective Grenouille... Détective Grenouille à l'appareil... A qui ai-je l'honneur ? Détective ! Superviseur, je ne sais plus quelle est votre voix... Attendez... Ellipse pour le superviseur... C'est bon, j'ai retrouvé votre voix, superviseur ! Eh, excellent travail sur l'île... Sur le mystère de l'île hantée ! Merci ! J'ai vraiment essayé dur ! Je ne pense pas que même le... Le policier Omar aurait pu résoudre celle-là ! Je crois que vous sous-estimez... Le policier Omar ! Vous avez sans doute raison ! De toute façon... J'ai vu que vous avez fait un... Super danse... Super groove à la compétition de danse ! Ouais ! Mais où est-ce que vous avez vu ça ? C'était à la télévision, sur toutes les chaînes ! Toutes les chaînes ? En HD ! Cool ! Je n'ai vu plus aucune caméra ! Eh bien... Vous avez certainement impressionné le public ! Mon téléphone n'arrête pas de sonner ! Surtout des appels... Pour vous à propos de la danse ! Mais j'ai eu un appel à propos d'une affaire ! Avez-vous entendu parler de la forêt du démoniste ? Non, pas du tout ! Eh bien, il y a quelque chose d'étrange qui s'y passe ! Et j'ai besoin de mon meilleur enquêteur pour ce travail ! Eh... Détective... Omar n'était pas sur l'affaire ? Non ! Est-ce que vous pourriez vous occuper d'une autre affaire, Détective ? Je peux m'occuper de tout ! Le Détective reviendra dans... L'Affaire du Sorcier Invisible ! L'Affaire du Sorcier Invisible ! Ce jeu sortira ! FlorecDétective.net En tout cas, voilà ! N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo ! Et à la partager ! Je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming ! C'était Devil ! Ah, vous avez répondu à l'appel ! Bon, il n'y a rien pour l'instant, donc je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming ! C'était Devil ! A plus ! Et nous allons bientôt revenir avec un autre Let's Play ! Euh... Parce que là, c'était un peu court, je vous l'avoue ! Mais bon, au moins, ça fait deux épisodes... Enfin, deux... Comment... Euh... Cases horaires casés... Pour après Catherine ! Donc, voilà ! Je ne sais pas ce que je vais faire pour la prochaine fois, on verra ! J'ai plein de jeux à faire, de toute façon ! Avec les Umband Baldel que je récupère, j'ai plein de jeux qui se popent dans ma liste ! Donc, on verra tous ensemble quand je pourrai... Qu'est-ce que je vais pouvoir vous mijoter pour la prochaine fois ! A la prochaine tout le monde ! Salut !